Ce que ça représente pour moi, c'est... Quand on dit que c'est le plus grand moment, je pense qu'on peut pas vivre quelque chose de plus grandiose que ça. On a senti tellement d'énergie, de magie dans l'air depuis que je suis arrivé ici à Atlanta. C'est magique. Mais quand on vit des émotions comme ça, c'est très, très, très émouvant. Il a remis de la chanson! Ben oui, ben je comprends, c'est un succès. C'est indescriptible. C'est des moments indescriptibles. C'est d'essayer de savourer chaque seconde qui y passe. Je peux vous dire que c'est le plus grand moment... Le plus grand moment de ma carrière, c'est quand je me suis mariée avec Renée. Le plus grand moment de ma carrière, c'est celui de ce soir. D'être à Atlanta ce soir et de vivre des Jeux olympiques. Je peux vous dire que d'être près des athlètes, c'est un moment inoubliable parce que tu te dis, toi t'es dans le show business pis t'as toujours la chance de recommencer ta chanson, de refaire une performance sur scène si t'es pas contente. Les Olympiens, toute leur vie s'entraîne pour pouvoir vivre peut-être ce moment-là pis ils n'ont jamais de second chance ils n'ont jamais de deuxième chance pis il faut qu'il soit parfait pis je vais vous dire c'est mémorable pis il faut que je vous dise qu'il y a un moment extraordinaire qui s'est passé hier. J'ai rencontré Nadia Comaneci qui est venue dans ma chambre pis je m'attendais pas à ça du tout. J'étais en train de faire une interview, elle est venue dans ma chambre qui s'est frappée à la porte, je suis allée répondre elle était là. Pis c'est un grand moment pour moi parce que, en 76, aux Jeux Olympiques de Montréal, j'ai toujours voulu être chanteuse, pis pour un petit moment de ma vie elle a failli me faire décrocher de ce rêve-là j'ai voulu être comme elle. J'ai voulu être comme Nadia Comaneci le « perfect 10 » je voulais être comme elle, je le croyais pas elle a failli m'avoir. J'ai voulu être chanteuse